salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir un nouvel essai in situ le pénétromètre dynamique lourd alors nous commençons par le but de l'essai le périmètre dynamique lourd est un essai utilisé en phase de reconnaissance préliminaire pour un chantier important ceci pour définir par exemple le toit d'un substratum rocheux ou pour étudier l'homogénéité spatiale du terrain par recoupement des différents sondages pénétrométriques il est aussi utilisé pour évaluer et étudier la pénétrabilité des pieux et des rideaux de pâle planche l'appareillage est constitué d'un système de levage d'un mouton d'une tige guide et nous avons également la tige de battage et la pointe alors comment se réalise l'essai le système de levage permet de soulever le mouton à une certaine altitude d'environ 0,115 m et le mouton est laissé à chute libre il vient frapper sur l'enclume ce qui induit un enfoncement de la tige à partir de la pointe dans le sol alors pendant l'essai le nombre de coups nécessaires pour un enfoncement fixe est enregistré au fur et à mesure ici nous avons par exemple c'est un résultat d'un essai du haut pénétromètre dynamique lourd nous avons là il a fallu onze coups pour enfoncer des vingt premiers centimètres ensuite pour les vingt prochains centimètres il a fallu douze coups pour enfoncer des vingt prochains centimètres il a fallu cinq coups dont dans ce cas si l'enfoncement fixe est de vingt centimètres le nombre de coups nécessaires pour atteindre cet enfoncement est enregistré au fur et à mesure très souvent les résultats du pénétro sont utilisés pour approximer la charge admissible des fondations superficielles par la formule dite des hollandais qui est celle ci qui permet en réalité d'évaluer la résistance en pointe avec cette fameuse formule compte tenu du fait que l'incertitude lié à cette formule soit assez importante il est conseillé d'utiliser un facteur de sécurité assez important pour déterminer la charge admissible du sol je conseille très souvent d'utiliser un facteur de sécurité autour de 15 15 à 20 pour être vraiment sûr d'avoir un dimensionnement qui est correct lorsque vous calcule la résistance à la pointe les résultats peuvent être tracés sur un graphe ou en fonction de la profondeur nous avons la résistance à la pointe nous pouvons obtenir justement comme il est un tour un grave comme celui ci j'ai conçu un programme excel qui trace ses graves d'une manière automatique donc je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on utilise mon programme excel et il faudra laisser vos adresses gmail en commentaire pour que je puisse vous l'envoyer la courbe étant tracé nous pouvons procéder à un découpage le découpage consiste en fait à regrouper le sol en différentes couches de résistance plus ou moins identique alors voici un découpage par exemple que je propose en ce cas vous voyez de 0 jusqu'à 3,4 m la résistance est presque identique égal à 10 10 bar sauf que à environ à on va dire à 2,4 m et à un saut même pour pas considérer ce sont parce que peut-être à cette profondeur il ya eu juste un caillou ou un petit rock dont nous pouvons supprimer ça et considérer que d'une manière homogène de 0 jusqu'à 3,4 m nous avons une résistance en pointe de 10 ce qui correspond si nous utilisons un facteur de sécurité égal à 20 à une charge admissible de 0,5 sur cette épaisseur là ensuite nous avons la seconde couche nous avons la troisième et la quatrième à partir de laquelle la résistance en pointe est supérieure à 100 bar alors les résultats peuvent être récapitulés dans un tableau comme celui ci ou pour chaque sondage nous avons la profondeur est à dire là par exemple nous avons de 0 à 3,4 m nous avons eu une résistance en pointe de 10 qui correspond à une charge admissible de 0,5 si on affecte un facteur de sécurité de 20 ainsi de suite nous faisons de même pour le prochain sondage et pour tous les sondages maintenant la lecture des charges admissibles nous permet de prendre la décision à quelle profondeur est ce que nous pouvons ancrer notre fondation superficielle et ça nous permet également de savoir quelle est la charge admissible à considérer à cette profondeur là c'est tout pour cette vidéo sur l'interprétation de l'essai au pénétromètre dynamique lourd si vous avez des questions ne manquez pas de nous les poser sur notre page facebook officielle best engineering practice je posterai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez y accéder facilement et dans la prochaine vidéo nous allons voir mon programme Excel que j'ai conçu pour l'interprétation de l'essai au pénétromètre dynamique lourd d'une manière automatique donc à bientôt ciao